Bonjour à tous, merci de me rejoindre à Divine and the Magic, je suis Akasha, je suis chamanne, guérisseuse, coach du féminin divin et créatrice de l'oracle Divine and the Magic Oracle qui va bientôt être en vente. Donc si vous avez envie de suivre le projet Kickstarter, il sera bientôt là, donc n'hésitez pas de vous abonner à ma newsletter sur mon site divineandthemagic.com Donc nous sommes là pour le tirage de la pleine lune en Lyon du 28 janvier à 20h16, 20h16 donc c'est demain, j'enregistre un peu en retard mais j'ai mon oracle et on va voir ce que les guides veulent nous dire. Moi ce que je repère dans ma vie en ce moment c'est vraiment devenir très pointilleux sur les choses basiques ce que je veux dire par là c'est mon alimentation, l'heure que je me couche, ma méditation, mes pensées, ce que j'essaie de manifester, rester dans le positif ne pas aller dans, enfin qu'est-ce que j'aspire au niveau mental, spirituel, émotionnel, tout ça et vraiment être en lien parfait avec mon coeur Donc qu'est-ce que j'ai besoin ? Quelle est la chose dont j'ai besoin ? Et ça doit être le questionnement qui passe par soi et non de regarder hors de soi pour avoir les réponses mais vraiment de façon interne. Donc je demande aux guides maintenant d'être là présent avec nous et de nous donner le tirage le plus approfondi, le plus élevé, le plus plein d'amour, de lumière qui va nous encourager et nous aider à agir pour le plus grand bien de soi et de la planète pour le plus grand bien du plus grand nombre. Je demande que ce tirage ne fait que apporter un soulagement de l'espoir de l'amour, de la lumière. Merci, merci, merci d'être là à tous mes guides. Merci de nous encercler, de nous soulever par cent mille ans chacune d'entre nous ainsi que tous les autres guides qui veulent être présents. J'invite maintenant les quatre cartes les plus appropriées pour délivrer ce message. Merci, merci, merci. C'est marrant, c'est comme si ce jeu de cartes, il est en train de... Enfin, je sens, je veux mon nouveau jeu dans les mains comme si celui-là, il n'est plus d'actualité. C'est marrant, c'est la première fois que ça me fait ça. Ah ben, regardez. Oh my god, ce tirage, wow. Ok. Alors, l'énergie du moment, Sophia. Sophia, qu'est-ce que c'est? Elle est... C'est la sagesse, elle est enceinte de sa sagesse, de son savoir, de sa création. Sophia peut être aussi référencée par le féminin de Dieu, donc cette énergie de Dieu toute-puissante. Elle arrive avec cet message qu'il faut être référence, faire référence à soi-même. Donc c'est très intéressant qu'elle vienne après ce que je viens juste de vous dire, comme quoi il faut ressentir le cœur, regarder les mains sur son cœur et affirmer de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et ce que je ressens en ce moment, c'est vraiment ce besoin d'être authentiquement soi. C'est de recréer un nouveau paradigme avec des situations qui n'ont pas été abordées avant, qui n'ont pas été... Comment... Il faut que je sois plus clair. Par exemple, les relations amoureuses, comment ça se présente? À quoi ça a l'air? Quelles sont les choses que nous désirons? Et on est en train de nous demander de nous aligner avec Sophia, nous aligner avec Dieu et de pouvoir vraiment ce... Le seul travail qu'on a à faire, en fait, c'est de s'aligner. Comment on s'aligne pour être vraiment dans le courant, l'élan de la vie. Et il y a un énorme lâcher-prise là-dedans du... Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Comment les gens vont me boire? Comment ils vont me juger? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Blablabla. Et ce truc de... C'est juste parce que je le ressens que c'est juste. Et je peux me tromper, mais ce sera bon de me tromper. C'est juste qu'il faut que j'avance. Et de là, c'est prendre sa place de déesse, prendre son place de Dieu, prendre son place qui est encore plus élevée qu'on puisse imaginer. La capacité mentale de notre cerveau est tellement puissante. Si on osait, si on pouvait voir à travers, au-delà de nos peurs, au-delà de nos croyances limitantes, qu'est-ce qu'en serait? Quelles seraient les actions aujourd'hui que vous ferez si vous n'avez pas les peurs de vos ancêtres ou de vos vies antérieures? C'est ça qu'on regarde. Et regardez ça, donc on a Sophia P.H.I.A. Et du coup, le carte blocage Sophia, la fée Sophia. Donc dans mon jeu, j'ai créé ce jeu avant d'avoir ma fille. Et donc en 2012. Et donc je ne savais pas que j'allais appeler ma fille Sophia, pas du tout. Et c'est marrant qu'il y en ait deux dans le jeu. Donc Sophia, la fée Sophia, c'est l'amour de soi. Donc si elle sort en blocage, c'est que vous ne vous occupez pas de vous comme il faut. Et donc on nous demande de regarder de façon très pointilleuse où sont les choses que vous ne faites pas pour vous, mais que vous ferez pour les autres. ou bien les choses que vous, en répétition, vous savez que vous devriez vous coucher plus d'eau ou manger plus sainement, boire plus d'eau, faire de l'exercice, ne pas appeler ces gens-là, ne pas regarder ces séries-là. Des choses comme ça qui, vous le savez, ça a un effet qui n'est pas de vous aimer. Et de là, donc si vous faites ces choses et que vous n'avez pas le dialogue interne qui est là « Oh, t'aurais dû faire ça, blablabla » ou « Vous vous sentez parfaite dans vos peaux », très bien. Mais si vous galérez avec l'amour de soi et se dire « Je suis à la hauteur, je fais un bon travail, genre je suis capable d'atteindre mes objectifs » ou « Je peux pousser la barrière plus haut, blablabla » C'est là où il faut regarder les petites choses. C'est ça qu'on m'enseigne cette année, enfin l'année dernière. C'est toutes les petites choses qu'on peut faire pour se sentir bien. Et il m'est arrivé un truc bizarre cette semaine, je suis allée me promener. Et donc moi qui rêve de mes vies antérieures depuis que j'ai 7 ans. Donc bon, je ne savais pas que c'était ça à l'époque. Mais là, quand je marchais et je fais un travail avec une thérapeute qui avait vu ma vie juste la première avant celle-ci où j'ai incarné. Et là, et d'autres pardon, parce que oui, ça venait d'une autre. Et c'était, j'étais là en train de marcher, ma fille elle était à l'école. Je sentais, enfin il faisait froid mais il faisait soleil. Et je marchais, je marchais et c'était tellement agréable de me sentir libre d'aller marcher une heure. Et d'être seule dans la nature, c'était vraiment beau. Et il y avait cette sensation de... J'essaie de trouver le mot. On m'emmène voir des trucs aussi, donc ça me perturbe un peu. Mais c'était, oui c'était ça, c'était les vies antérieures. En fait, je sentais les personnes que j'avais été avant cette vie qui marchaient comme s'ils étaient derrière moi. Et je sentais le souhait d'une de ces vies, d'une des personnes qui avait demandé « Waouh, j'aimerais qu'un jour je puisse juste marcher dans la nature comme ça et que je sois protégée de toute situation et que je sois libre d'aller marcher. » Et c'est se dire « Waouh ! » d'avoir cette envie qui venait de très lointain de mon âme qui avait incarné, incarné, incarné. Et ça m'a dit de regarder « Ok, où est-ce que ces parties-là de tes vies intérieures n'étaient pas dans l'amour de soi ? » Et combien de ça portes-tu sur ton dos de ne pas juste relâcher ces vies ? Merci, merci, merci. Mais là, je dois faire ce qui est juste pour moi. Il est bas, puis il me faut roter quand ça nettoie. Donc oui, comment on peut lâcher notre karma, lâcher ses rêves et ses choses de nos vies antérieures et juste se recadrer dans le moment présent ? De quoi ai-je besoin ? Et ce qui nous amène à notre carte solution, on a Ator, la déesse. Donc cette carte est différente dans mon nouveau jeu. Enfin, c'est le même dessin, mais la couleur, c'est pas bleu comme ça. Mais c'est le plaisir. Donc, de quoi ai-je besoin ? J'ai besoin de plaisir. Le plaisir, ça peut être toute forme de choses. Le plaisir de marcher dans les bois seule, sans un enfant qui ne veut pas avancer ou avec la pression de rentrer vite. Et donc, quels sont ces petits plaisirs ? Et on ne fait que me montrer, soit, on le sait, donc d'être complètement alignée avec ce que vous êtes en train de faire dans le moment présent. Et souvent, je me retrouve en ce moment à vouloir être plus loin que je suis. Genre, je devrais faire ça, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et me sentir tout de suite débordée. Et là, les guides font que me dire, lâche-le, donne-le à Dieu, donne-le à Dieu, lâche. Fais ce qui te fait plaisir, fais ce qui est bon, fais ce qui marche pour toi, marche pour toi. Et après, les choses s'occupent d'elles-mêmes. Ça simplifie. On le sait tout ça, mais c'est vrai que c'est bien d'être rappelé qu'il faut suivre sa joie. Et si vous faites des choses avec un, oh non, je dois faire ça, eh bien, ce n'est pas le bon moment où vous n'êtes pas dans la bonne énergie. Et ça, c'est un autre point qu'ils m'ont montré toutes ces dernières semaines, c'est si tu fais quelque chose d'une énergie de chaos. Par exemple, ma maison était en bordel et j'essayais de la ranger. Et ça a juste parti en couille. J'ai cassé genre trois verres. Et Stella, ils m'ont dit, regarde, tu essayes d'atteindre un objectif, mais tu n'es pas dans cette fréquence avant de vouloir l'atteindre. Du coup, tu es en train de pousser la chose que tu veux et elle s'éloigne de toi. Donc par exemple, si vous êtes guérisseuse et que vous avez envie de voir, par exemple, ils m'ont montré cet exemple, vous avez envie de voir plus, avoir des perceptions, entendre mieux, développer vos capacités psychiques. Et vous êtes constamment en train de regarder où vous ne voyez pas. Et du coup, vous poussez cette chose loin de vous, loin de vous, loin de vous. Et ce qu'on nous demande, c'est se ramener tout ici au moment présent. Donc c'est là. C'est dans la respiration, c'est dans l'instant présent et c'est dans le plaisir. Et si vous arrivez à prendre plaisir dans l'instant présent, juste avec les choses telles qu'elles sont, là, vous allez pouvoir avancer, manifester ce que vous désirez. Et la dernière carte, le résultat, c'est Archange Gabriel. Cette carte est aussi différente dans le nouveau jeu. Le dessin est différent. Et Archange Gabriel nous demande de créer. Et c'est l'expression créative. Donc on part avec Sophia qui est remplie de sagesse et qui va bientôt accoucher. Et le résultat, Archange Gabriel. Donc c'est quelle est la chose ou la création que vous voulez mettre au monde. Donc pour moi, je sais que c'est mes cartes. On me dit, j'ai arrêté beaucoup mon travail en ce moment pour pouvoir me concentrer sur les cartes et faire ça. Mais ils m'ont dit, tu n'as le droit de rien faire d'autre. Ils me disent ça depuis deux ans. Donc je ne sais pas si... Obéissante, je ne écoute pas trop bien. Et c'est ça. C'est l'art que vous voulez émettre de vous. Et là, ça part aussi de l'énergie du cœur. C'est waouh, quelle est ma création Dieu ? Est-ce que tu peux insouffler cette création à travers moi ? Quelle est la chose que je dois créer ? Et si vous restez dans cette énergie de création, donc créer votre réalité, co-créer avec l'univers, mais aussi ce que vous voulez créer avec le côté artistique, je dis toujours, les gens qui sont heureux, c'est les gens qui ont une connexion à Dieu et qui ont une creative outlet, qui ont une expression créative. Les gens qui ont ces deux choses, généralement, elles planent. Et donc ça, c'est ça. C'est la foi totale et c'est qu'est-ce que je vais créer. Je suis venue sur ce plan terrestre pour créer, pour être dans l'abondance, pour être dans l'énergie absolue. Je suis maître de cette énergie. Et c'est marrant. J'ai une idée. J'ai ce livre, il est à ma mère, mais on l'a depuis longtemps. Donc c'est Joseph Maffi, Dr Joseph Maffi, si vous ne l'avez pas vu, Comment attirer de l'argent. Et il a écrit d'autres super livres que vous avez certainement lus. Je ne vois un peu plus les titres, j'en ai lu plusieurs. Et ça dit, le début, le droit d'être riche. Donc riche étant abondant, ce que vous voulez en fait. Vous pouvez appliquer ça à ce que vous voulez, mais c'est votre droit d'être riche. Vous êtes ici pour avoir une vie abondante, d'être heureux, radiant et libre. You should therefore have all the money you need to lead a full, happy, prosperous life. Tu dois alors avoir l'argent dont tu as besoin pour avoir une vie pleine, heureuse et prospère. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai dit ça. Quel est le lien ? Oui, donc la créativité. Donc souvent on a cette chose de Oh, il faut que je fasse ça pour l'argent. Il faut que je fasse ça pour l'argent. Quand vous êtes aligné, si vous faites confiance et que vous avez la foi totale, que l'argent vient avec votre art, votre droit et votre destinée ici sur Terre, les choses se déploient. Et ce que je remarque en ce moment dans mes soins personnels, dans mes groupes, avec moi-même, avec mon entourage, mes amis, ma famille, c'est que constamment on se sabotage et on se limite tellement. C'est genre Oh non, non, je ne pourrais pas avoir 2000 euros par mois. Oh non, 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 je ne pourrais pas faire ça. Oh non, 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 je ne sais pas. Et en fait, ce que je rends compte, c'est un, c'est comment on s'attribue notre valeur, donc combien vaut votre temps, votre énergie, votre création, mais aussi, c'est pousser à... Ah, et c'est ça qu'il dit dans le livre aussi, c'est pousser à travers cette limite constante qui est de... Oh non, je dois rester... Enfin, je dois rester petit. Comment on devient grand ? Donc, j'aimerais juste canaliser les guides s'ils ont un message sur ça. Donc, ma question, elle est simple pour les guides, c'est comment on laisse nos peurs et nos croyances limitantes et toutes limites de côté et pouvoir enfin s'ancrer, s'enraciner, s'aligner avec notre grandeur. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, nous sommes là. Nous sommes les Pléiades. Nous sommes heureux de pouvoir venir à vous aujourd'hui. Quel bonheur d'être là. Nous sommes les Pléiadiens et nous sommes le peuple qui vient des Pléiades. Nous appelons ça les Pléiadiens, la Pléiade, peu importe l'appellation. Nous disons cela car cela est une question que Kakasha demande depuis quelques jours avec ses cartes. Donc, nous vous aimons juste préciser. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous insouffler la vérité qui est de votre nature, votre nature divine. Vous avez en vous toute capacité à être sans limites. Mais les limites ont été imposées par différentes reines, différentes empires, différentes formes de contrôle et tout avec votre accord. Donc, il n'y a pas de bon ou de méchant ici. Il n'y a que vous et votre vibration qui compte. Vous créez la fréquence de votre être et vous créez la réalité dans laquelle vous êtes à tout instant. Et donc, c'est à vous de voir comment vous allez pouvoir vivre dans l'état canal ou ce que nous appelons la 6D. Il est important, au 7e même pour beaucoup, il est important pour vous de ne pas penser à la limite de votre être mais dépasser de ça et de vous rappeler de votre état d'âme. Vous êtes un âme grande, céleste et vous avez accès à tout constamment. Pourtant, dans votre réalité humaine, vous avez l'addiction de la petite... de la lenteur... C'est pas ça, c'est la lenteur... Ok, c'est un cachet qui pense qu'ils veulent dire ces gens-là se rétrécir d'être petite, rapétissée. Et vous vivez comme ce que vous avez connu au lieu de vous projeter dans ce que vous désirez. Toute loi de l'attraction est basée sur ce même théorie. C'est que vous créez de ce que vous percevez, ce que vous ressentez et l'énergie et la fréquence que vous émettez. Et donc, si vous prenez votre point référentiel de ce qui est du passé, vous allez vous limiter. Et c'est ce que vous faites en ce moment. Pourquoi ne pas essayer autre chose vu que ça peut vous aider ? De juste vous poser à tout instant quand vous sentez vous être décalé de ce que nous on appelle le courant de vie. Comment juste à cet instant vous pouvez vous laisser les choses telles qu'elles sont et regarder ? Oh, j'ai manifesté cela dans ma réalité. Pourquoi cela est-il ainsi ? Comment et qu'est-ce que je dois faire pour faire autre chose ? Et là, de vous dire simplement « Je souhaite autre chose. » Le désir sera toujours et de façon permanente avec vous. Et donc, n'ayez pas peur que toute votre vie, vous aurez envie du pas suivant, d'un état plus élevé. Ceci est normal. Et quand vous allez trouver le bonheur, ça va être d'ici. Dans le moment présent, ça ne va pas être quand vous aurez atteint ces objectifs. Ces objectifs sont là pour vous pousser, vous faire grandir. Mais ils ne sont pas là pour vous apporter le bonheur. Et donc, arrêtez de penser que si vous aviez autre chose que vous n'avez aujourd'hui, vous serez heureux. Simple, non ? Tout est là-dedans. Tous les bons livres et romans écrits racontent que sur le thème de la guérison, du développement personnel, ça revient toujours au même point qu'on est ici dans le moment présent et que le futur n'est pas là, le passé n'est plus là et que c'est là d'où vous créez. Et donc, aujourd'hui, vous avez en vous toute capacité de créer le monde que vous désirez. Si vous arrivez à l'imaginer, le ressentir, toutes les émotions qui vont avec et sans aucun doute savoir que vous pouvez l'avoir, cette chose viendra. C'est impossible qu'elle ne vienne pas. Agissez selon les actions qu'on vous insouffle à l'oreille. Ça peut que ça soit de rien faire. Mais il y a toujours un chemin à suivre. Et de là, vous pourrez avoir ce que vous désirez. Ceci semble être le thème principal de jeux de cartes d'Akasha qui vont vous aider à pouvoir maintenir cet état. De là, vous allez pouvoir vous aider, vous appeler à nous, à vos guides qui vont être là pour vous porter et tenir une fréquence vibratoire dans ces cartes que vous pouvez amener dans votre sac, dans votre chambre, dans votre travail pour vous aider à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Nous sommes là pour vous aider. Akasha a peur que vous pensez qu'elle fait une vente à travers sa canalisation, la chose qu'elle n'aurait jamais envie, que personne pense que ceci n'est pas réelle car toute réalité existe. Vous avez juste à croire ce qui est juste pour vous et rien d'autre. Et d'être vraiment honnête avec vous-même et votre cœur. C'est ce qu'on vous souhaite à tous, de faire ce qui est juste pour vous et pour vous simplement. Si d'autres veulent suivre, rappelez-vous de se connecter à eux-mêmes pour voir s'ils sont sur la juste destinée, sur le juste chemin. Vous avez en vous tous la capacité d'enseigner, de suivre le chemin du grand esprit. Nous sommes fiers de vous tous et nous reviendrons dès que vous nous invitez. Merci, merci, merci. Aho. Ok. Donc, voici votre message. Ouf. C'est marrant parce que quand on canalise, il y a tout notre mental qui est présent et une fois qu'on en ressort, c'est là qu'on est touché par la réalité que c'était pas nous. C'est très bizarre. Et donc là, quand ils partent et je sens leur énergie qui est prête mais que je reviens en conscience, c'est comme si je n'étais pas là pour un instant. et même si j'étais consciente tout au long et même dans le questionnement aussi, il y avait j'étais consciente mais c'est intéressant cette énergie. vous pouvez tous canaliser. On va lancer un nouveau cours de channeling si vous voulez participer. Je vous donnerai bientôt les détails. Je finis juste les cartes. C'est marrant que... ils ont fait leur plug des cartes parce que quand j'entendais ça, j'étais... Oh non, j'ai pas envie qu'ils croient que je suis là exprès en train de vendre mes cartes parce que... Bon, c'est vrai que je veux vendre mes cartes mais je m'en fous si elles ne se vendent pas. C'est que ça sera juste. donc voilà. Mais c'est... Pour moi, c'est très touchant qu'ils viennent parce que quand on est en train de créer quelque chose qui vient de soi et donc c'est tous mes dessins, c'est tous mes textes et je me remets en question. Je suis là, est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce qu'on va me prendre pour une folle? Est-ce que ça va parler? Donc il y a ça, le dialogue de mon ego qui est là, présent, je suis humain. Mais en même temps, mes guides me rabâchent et me disent... Enfin, ce mot, il est un peu harsh mais ces cartes doivent être dans les mains des gens. Ça peut vraiment les aider. Donc je prends ça comme un petit coup de pouce. Je vous laisserai le lien en dessous de cette vidéo. elle sera peut-être pas là initialement si vous la voyez aujourd'hui mais je finis le projet Kickstarter. Je suis juste en train de voir les coups de l'envoi, des petits détails et j'aimerais faire une vidéo aussi dessus. Donc voilà. Donc je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour. Merci au Playhead, merci aux guides, sud-ouest, nord-est, patch et marma persielle, les cent mille anges, tous les guides qui ont été là présents, Sophia, la fée Sophia aussi, Ator et l'archange Gabriel. Merci, merci, merci. Je vous embrasse tous très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse. That's all love. Ciao.